Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois de juin 2018 signe par signe. Alors je vous remercie de me retrouver une fois de plus, je remercie les nouveaux abonnés ceux qui sont là déjà depuis un petit moment maintenant. Je vous remercie du fond du coeur pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos messages, pour tout sincèrement merci. Aux belles âmes également que je croise avec qui j'ai l'occasion d'échanger. Je vois qu'il y en a pas mal parmi vous et ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait encore plus plaisir quand je vois que certains se soutiennent par rapport aux commentaires et comprennent qu'ils ne sont pas seuls non plus dans cette position ou vont donner voilà des petits conseils qui leur servent aux autres. Vraiment je suis contente quand je vois ça parce que c'est le but ici c'est qu'on s'aide tous. On est tous liés de toute façon. Voilà donc bah écoutez j'espère que le mois de mai a été parce que là je enfin ça dépend des signes bien sûr mais moi je l'ai trouvé en tout cas particulièrement dense, intense, assez même chahutant émotionnellement à certains moments et fatiguant également. Il y a eu du repos forcé aussi un petit peu dans l'air. J'espère que ce mois de juin en tout cas va être beaucoup plus léger, qu'on va être un petit peu plus apaisé, pouvoir être un peu plus équilibré, beaucoup plus serein et je vous souhaite surtout beaucoup plus d'amour à tout un chacun. Je pense qu'il y a une bonne grosse douce qui serait la bienvenue pour une peur et je vous le souhaite vraiment de tout coeur. N'hésitez pas à sortir un petit peu aussi et à aller voir le monde, à vous laisser surprendre par sa beauté et à voir ce que la vie justement à vous proposer. J'espère en tout cas voilà sincèrement que ça se passera au mieux pour tout le monde. Sinon, concernant les énergies de la pleine lune qui arrive, alors je vous les donnerai, pas de soucis. Maintenant comme je serai déjà en train de faire vous guider un signe par signe, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je me dis que peut-être je vous ferai, je vous ferai peut-être une carte spéciale amour. Allez, on ne l'a pas fait encore mais voilà je ferai quelque chose d'assez court parce que ça me demande déjà beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir vous faire tout ça. Voilà et puis sinon comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre et allez voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, vous pouvez aller voir en dessous de la vidéo. Je vous ai mis un lien pour que vous puissiez les trouver et puis pour ceux qui ne connaissent pas, je fais, je suis chaman, donc je fais également des tirages personnalisés, des guidances et des soins également, que ce soit par rapport au chakra, l'harmonisation, la guérison mais également de dégagement et de libération. Donc si vous avez des questions, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises sur Facebook. J'ai mis mon adresse en dessous, mail la dame libérienne à gmail.com. Voilà donc vous n'hésitez pas, vous y allez et puis moi je vais vous laisser. On va voir, on va découvrir ensemble ce que vous réserve ce mois de juin et puis à tout de suite. Namasté ! Allez les Vierges, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de juin. Alors comme d'habitude, je vous le rappelle, ces guidances sont générales. Vous prenez ce qui vous parle selon votre cas. Moi, je suis forcément obligée d'en évoquer plusieurs étant donné que nous sommes tous différents malgré tout. Et puis n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Alors à nouveau, j'ai pris le tarot mythique en trois cartes avec début, milieu et fin de mois. Et également une carte supplémentaire en conseil des archanges. Voilà, pour avoir des informations supplémentaires également pour ce mois-ci. Alors on va commencer par votre première carte. Eh bien magnifique ! Le 10 de coupe. Regardez ! Elle est toute brillante et toute lumineuse et toute dorée. C'est pas beau ça ? Alors les coupes, c'est le domaine généralement des émotions, des relations. Alors ça peut être sentimental, ça peut être familial, amical également. Bon, on peut voir ça aussi sur le plan professionnel. On peut imaginer que c'est un partenariat également. Alors les coupes, ça représente plutôt des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Bon là, il y a deux personnages. Donc bon, on va laisser ça de côté pour l'instant. Là, en tout cas, c'est la carte de la satisfaction et de la permanence des sentiments. Là, on est au numéro 10. Donc on est en fin de cycle. C'est-à-dire qu'ici, on est vraiment quelque part à l'apogée. Donc ça peut être un moment d'extase, un point de culmination. Vraiment là, il y a une invitation à se réjouir pour l'avenir. D'autant que justement, comme là, on en est au 10, tout le long du jeu, on voit les différentes étapes. Donc du 1 jusque là. Donc il y a eu quand même pas mal déjà d'épreuves ou de difficultés qui ont pu être déjà surmontées pour ceux qui sont en couple ou déjà en partenariat ou en affaire avec quelqu'un. Donc comme vous avez déjà dû faire face à certaines choses, là, c'est bon, ça y est, quelque part, c'est rodé. C'est un peu comme s'il n'y avait plus rien qui vous faisait peur, voyez. Là, on parle de relations sur l'honnêteté, sur l'humilité, la justesse. Il y a vraiment une idée d'aboutissement. Donc c'est comme si chacun avait réussi, quelque part, à trouver un petit peu son équilibre. Et puis bon, si vous êtes seul, c'est qu'émotionnellement, justement, vous avez réussi à bien équilibrer votre yin et votre yang. Donc ça peut être également une rencontre, vraiment avec cette fameuse personne que vous attendiez, que je vous souhaite. En tout cas, pour le début de mois, ça augure que du bon. Elle est vraiment lumineuse. Voilà, si vous rencontrez quelqu'un, ça sera quelqu'un de bien. Donc que vous soyez avec quelqu'un ou non, en tout cas, il y a de l'équilibre. Il y a un vrai moment comme ça de félicité où on se sent bien, où on se sent équilibré. Là, émotionnellement, au départ, on n'est pas chahuté. Oui, pour certains, ça peut être donc la célébration d'un mariage, d'une naissance, d'une association, d'une création d'entreprise, d'un partenariat en tout cas avec quelqu'un. Parce que vous voyez, il y a quand même deux personnes sur cette carte. Donc on va regarder maintenant ce que vous réserve votre milieu de mois, parce que là, ça commence quand même fort. Alors, là, on a le 4 de denier. Alors, les deniers, on est plutôt dans le professionnel et le matériel. Les deniers, ça serait plutôt des signes de terre, comme vous. Donc c'est taureau, vierge et capricorne. Donc là, on voit un homme avec un jeune enfant. Donc on va dire que là, ça correspondrait plutôt à un homme. Donc ça peut être vous, si vous en êtes un. Ça peut être un homme extérieur à vous ou quelqu'un, en tout cas, qui a ses qualités. Là, on voit des dalles, en réalité, là, sur la carte, qui est en colère. Après, son neveu, parce qu'il est en train de se servir de ses outils. Mais il y a également aussi une idée de jalousie qui est là, parce qu'il a peur, quelque part, du talent de son neveu. Il a peur de se faire dépasser. Donc ça peut être, par exemple, vous voyez, le jeune homme, ça peut représenter quelqu'un de nouveau dans votre boîte, par exemple, qui arrive. Et vous avez peur qu'il pique votre poste. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez. Ou ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en relation et qui a l'impression que vous êtes meilleur que lui. Enfin, que vous avez plus de talent, au lieu de regarder un petit peu, lui, ce qu'il pourrait faire pour s'améliorer. Parce que le but, ici, c'est plutôt de prendre les choses comme un défi. Ce n'est pas de subir le truc. Et puis, justement, de tomber dans des énergies de colère ou de jalousie qui sont vraiment négatives. Et de les transmuter, de se servir un petit peu, vous voyez, comme un tremplin. Ça peut vous donner, justement, une bonne raison de vous dépasser. Au contraire, et de vous tirer vers le haut, quelle que soit la personne qui est représentée par le neveu et qui semble l'inquiéter. Son neveu, il ne fait pas ça exprès pour l'embêter. Ça ne reste quand même qu'un enfant. Donc, il faut savoir remettre les choses à leur place, chacun à la sienne, justement, et ne pas partir dans un esprit comme ça de concurrence. Justement, ici, on vous montrait avec la carte du 10 de coupe qu'il y avait vraiment un accord et un équilibre. Donc, c'est un peu dommage si on a un des deux, après, comme ça, qui part sur cet aspect-là. Et puis, on dit également que cette carte, c'est la carte de la VAR. Vous voyez, il tient 4 de nid aussi dans ses bras. En fait, là, l'homme qui est représenté, alors que ce soit vous ou une autre personne qui lui corresponde, c'est quelqu'un qui est comme ça un peu plus anxieux, c'est quelqu'un qui est assez attaché à ses biens, à ses finances, à sa situation, que ce soit personnelle, sociale ou sentimentale, qui est dans la retenue. Ça peut même être quelqu'un qui est un petit peu comme ça dans son train-train, qui a besoin de beaucoup de sécurité. Et c'est dommage parce que tant que cette personne est dans cet état d'esprit, elle ne se rend pas compte qu'elle bloque les énergies et qu'elle les empêche vraiment de circuler. Donc, on est comme ça invité à dépasser ses doutes, ses peurs et puis revoir justement un petit peu la question, le sujet de l'attachement. Est-ce que c'est nous qui sommes attachés aux choses ou les choses qui nous attachent ? Ça nous invite également sur la notion de valeur. On n'est pas ce qu'on possède, on n'est pas son compte en banque, par exemple. Donc, il faudrait peut-être revoir aussi comme ça les croyances qu'on a, parce que là, a priori, il y aurait besoin de remettre un peu de justesse, étant donné que le cas de Denis, là, il ne regarde pas, pour moi, pour l'instant, en tout cas, dans la bonne direction. Là, il est dans la colère, dans la jalousie, il n'est pas dans la positivité. Donc, il y a peut-être des ressentiments ou des sentiments cachés comme ça qui vont être exprimés. Donc, que ce soit par, là, on est plutôt dans le professionnel, donc ça peut être avec un collègue, mais ça peut être également avec votre partenaire, avec votre enfant, avec, voilà, avec quelqu'un qui vous est proche. Et puis, c'est un peu dommage, parce qu'avec la carte d'avant, vous voyez, on voit qu'il y a vraiment une notion d'équité, d'équilibre qui est là. Donc, c'est un petit peu dommage d'aller dans cette direction, par manque de confiance en soi ou d'audace. Là, c'est dommage, parce que ça peut vraiment freiner votre évolution. Donc là, je vous invite à travailler le pexus solaire, d'autant que là, on avait déjà du jaune qui ressortait bien. Donc, allez-y gaiement. Bon, sinon, la carte est plutôt verte et lumineuse comme ça. Donc, bon, je pense qu'au niveau financier, en milieu de mois, ça va, ça le fait aussi. La santé également. On va peut-être juste revenir sur cette notion d'attachement. Donc, on va voir maintenant ce que vous réservez votre fin de mois. Alors, là, on a le set de données. On reste dans les données. Donc, si jamais, ben, enfin, la personne, là, soit c'est vous, soit vous, vous, vous retrouviez assez identifié à cette personne-là, soit vous voyez plutôt quelqu'un d'autre. Elle se retrouve également ici, hein. On poursuit. Donc, dans ce cas-là, si c'est cette personne, celle-là, on va dire que ça serait plutôt vous. Donc, là, je vois 10, 4, 7, bon, hein, ça fait un peu, ça fait un peu comme ça. Donc, bon, voilà, il y aura peut-être un coup de mou, on va dire, au milieu de moi. Mais, bon, rien de grave, ça va reprendre un peu plus après. D'autant que le set, c'est quand même le chiffre de la chance et de la réussite, hein. Donc, on est toujours sur le plan pro et matériel, comme je le disais. Là, le taureau, il vous fait un petit clin d'œil en animal totem. N'hésitez pas à faire appel à lui, hein, pour vous aider à avoir plus d'ancrage, d'endurance, de volonté, une force tranquille, la compatibilité, du courage, la sagesse, de la patience aussi. Et puis, ben, de la confiance en soi aussi, pour vraiment pouvoir développer son pouvoir personnel et arriver à ancrer ses projets dans le réel. Donc, par exemple, si vous êtes une femme et que cette personne est avec vous, c'est vous qui allez vers lui pour essayer de le sortir un petit peu de son train-train, hein, parce que... Enfin, de son train-train, de ses vieilles habitudes, si vous préférez, parce que là, vous voyez, elle vient lui faire une proposition. Et lui, là, il... Comment dire ? Elle vient le voir dans sa maison et dans sa maison, il s'est vraiment battu, hein, pour en arriver là. Enfin, il s'est fait suer quelque part et ça peut le déstabiliser un petit peu de partir sur autre chose. Ça peut être quelque chose dont il a envie, hein, mais pour lequel il est peut-être pas encore prêt, hein, tout simplement. Mais bon, il y a le taureau, quand même, qui apporte de la protection, de l'abondance et de la paix. Donc, c'est... Enfin, ça augure quand même du bon, hein. C'est juste que, voilà, si vous êtes un homme... Enfin, si vous êtes reconnu, en tout cas, dans ce personnage qui était déjà là avant, là, c'est quelqu'un qui a vraiment du mal de vouloir sortir de son confort, de tout ce qu'il a fait pour en être à cette situation présente, mais qu'il semble invité à dépasser parce qu'il a l'air d'avoir un nouveau projet qui l'attend. Donc, ça peut être quelque chose de plus risqué, quelle que soit l'offre, hein, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui vient vous faire une proposition pour vous mettre avec. Donc, si vous êtes une femme, il va falloir y aller, j'ai envie de dire, un peu doucement comme ça, hein, pas y aller non plus en force. Donc, on voit laquelle lui tend un denier. C'est pour le sécuriser, justement, pour lui dire, bon, bah, ok, il va peut-être falloir que tu dises au revoir, là, à ce que tu as, mais j'ai autre chose à t'apporter. Ça peut être quelqu'un qui vient vous débaucher pour un autre travail ou une autre société pour laquelle vous travaillez, pour aller travailler sur un autre projet. À vous de voir, après, ce que ça augure et comment vous le sentez, si vous avez envie d'accepter, si vous osez. En tout cas, ce serait, ce serait dommage de rester comme ça, vous voyez, dans cette position du cadre de Denis. On vous a invité quand même ici à vous dépasser. Donc, bon, moi, je pense quand même que, enfin, je ne dis pas qu'il faut accepter tout et n'importe quoi, hein, lisez bien les petites lignes, voyez bien ce qu'on vous propose, sautez pas sur le premier truc non plus. Mais le but, ici, c'est de s'élever. Donc, voilà déjà ce qu'on a pour vous. On va regarder maintenant le conseil avec les archanges. Alors, donc ici, apparemment, on vous invite à venir faire du tri un petit peu par le vide. Que ce soit dans votre esprit, comme dans votre maison, en faisant, par exemple, des dons, du recyclage, parce que, si vous voulez, toute la place qui est prise par des choses dont vous ne servez plus ou qui n'ont plus lieu, enfin, qui n'ont plus d'utilité, qui n'ont plus lieu d'être, ben, prennent de l'énergie pour d'autres choses qui seraient meilleures et qui, du coup, ne peuvent pas rentrer. Si vous voulez avoir de nouvelles énergies qui rentrent, il faut leur faire de la place. Donc, vous pouvez vous amuser à faire, par exemple, un bon gros nettoyage de printemps, hein, ou ça peut être également dans votre environnement, hein, voir un petit peu s'il n'y a pas des situations ou des personnes qui vous polluent, on va dire, un petit peu, ou qui vous pompe de l'énergie pour pouvoir avoir un peu plus d'espace et de liberté pour vous, parce que sinon, ça pourrait un petit peu miner votre créativité et puis, ben, votre prospérité, votre bien-être, tout simplement. Donc, vous pouvez faire appel à lui pour vous aider à trouver du temps, justement, et puis de la motivation pour réussir à éliminer, justement, là, toutes les interférences qu'il peut y avoir dans votre environnement ou dans votre mental. Donc, en vous débarrassant de tout ça, ça vous permettra d'améliorer les différents domaines de votre vie. Alors, l'aura de l'archange de Fiel est rose, donc vous pouvez utiliser des cristaux roses foncés, par exemple, comme la rubélite rose, pour pouvoir travailler comme ça mieux avec lui ce mois-ci. Et puis, cette carte, elle me fait penser, à là, à ce qu'on a eu avant, vraiment à dégager des sentiments de vouloir trop rester attaché ou dans une certaine sécurité, ou à ressentir de la colère et de la jalousie ou des craintes, des doutes, voyez, quelque chose qui n'est vraiment pas terrible quand même ici, justement, de pouvoir évacuer toutes ces émotions qui n'ont rien à faire ici, quoi. Alors, si vous voulez pouvoir avancer ou pas, c'est peut-être la personne en face de vous qui a besoin de faire ce nettoyage-là. Mais bon, de toute façon, si vous êtes avec, vous subissez ces énergies. Donc, il y a plutôt intérêt à faire du ménage parce que les énergies des uns impactent forcément les énergies des autres. Au niveau émotionnel, c'est ces émotions-là qu'il faut pouvoir dégager. Ok, d'accord, on sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne. Mais si on reste dans la peur, on ne saura jamais s'il s'aurait pu être mieux ou pas non plus. Il faut savoir oser. On parle pas mal d'audace et de confiance en soi, d'ancrage, etc. Donc, il serait peut-être temps de virer certains comportements, certains schémas réactionnels, par exemple, qu'on pouvait avoir, ou certaines réserves, craintes, doutes, peurs, pour pouvoir vraiment avancer et se libérer, pour pouvoir justement monter dans un cran en fin de mois plus tôt. Parce que là, je suis en train de me dire, on essaie quand même de l'amener en dehors de la maison. On l'amène justement à sortir de chez lui, à sortir de sa sécurité. Aller peut-être aussi à la rencontre du monde et de la nature. Essayer d'ouvrir vos perspectives, vos idées, votre esprit à de nouvelles choses aussi. Et puis, si ce n'est pas vous, bon courage pour essayer de faire sortir cette personne. En tout cas, allez-y doucement. Et si vous avez un moyen, d'une quelques manières de sécuriser, faites-le. Ce qui semble en avoir bien besoin, au moins ne serait-ce que de se rendre compte, justement, de prendre conscience de la manière dont il est en train de réagir, et qui n'est peut-être pas appropriée pour la suite. Pour que justement, si par exemple, vous devez avancer ensemble, parce qu'on reste quand même beaucoup, vous voyez, il y a quand même deux associations ici, qu'on puisse continuer à avancer vraiment vers du bon et vers du mieux. Ça peut être aussi un couple qui a envie de travailler ensemble. Là, on voit qu'il y en a un, clairement, qui fait davantage la proposition à l'autre. Vous voyez après où vous êtes, mais ça peut être ça aussi. Alors, comme d'habitude, je mets toujours une carte d'abord sur mon groupe Facebook et sur la page. Alors là, j'avais pris l'oracle des fées et on a eu vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Je vous le souhaite, ce serait sympa. Bon, là, je pense qu'il y en a plutôt qui viennent de revenir de vacances que d'y repartir. Mais bon, après, ça ne veut pas dire non plus que vous êtes obligés de partir en vacances minant. Ça peut être un petit week-end, une petite soirée. En tout cas, il y a l'air d'avoir un moment comme ça qui va être important pour vous, pour pouvoir avoir justement certaines réponses, peut-être, par rapport à des questions. Mais je pense que c'est aussi une invitation ici à mettre un petit peu plus de joie et de légèreté, à vous amuser davantage, voire même peut-être de faire une pause. Ça peut peut-être être aussi que vous avez travaillé beaucoup là pendant ce mois de juin et que vous avez besoin d'équilibrer justement un peu plus quelque part les loisirs, à vous détendre un petit peu pour justement ne pas arriver à être trop épuisé. Parce que vous avez besoin quand même d'avoir un esprit clair pour pouvoir avancer. Donc, je vais vous donner les autres significations de cette carte. Une réunion de famille sera source d'apaisement. Prenez un cours dans un lieu exotique. Visitez l'un des lieux de pouvoir de la Terre. Vos prières seront exaucées pendant les vacances, comme celles de Noël ou de Pâques. On l'a vu qu'on est au mois d'an, je pense que ce sera plutôt les grandes vacances. Faites part de vos inquiétudes concernant les vacances au ciel et aux fées. Demandez aux fées de vous aider à organiser et à payer des vacances pour vous et vos proches. Et puis, faites une retraite. Donc, voilà pour vous les vierges pour ce mois de juin. Écoutez, j'espère que ça va bien se passer. Faites un peu de ménage dans vos idées pour y voir un peu plus clair ou dans votre maison pour pouvoir faire rentrer de nouvelles énergies, pour justement bien pouvoir avancer. Et puis, n'oubliez pas de vous reposer un petit peu et de rester malgré tout de temps en temps léger, de ne pas être trop la tête dans le travail ou dans le guidon. Et de savoir un petit peu faire plaisir à votre enfant intérieur, tout comme vous accordez un petit peu de répit. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette guidon jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin. Merci aussi d'avance à tous ceux qui likeront, partageront et mettront des commentaires. J'aime bien voir vos retours et j'essaie toujours de répondre dans la mesure du possible. Je vous souhaite à tous encore un très beau mois de juin. Et puis, je vous dis à bientôt. Namasté